... Avoir si peu de conduite et de considération, ça les jetait dans un engagement comme celui-là. Jeunesse impertinente ! Monsieur votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez de l'affaire de votre fils. Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé, et j'ai ouï dire il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi ? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer son argent dérobé, sa maison enroulée, sa femme morte, son fils estropiée, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qu'il ne lui est point arrivé. L'imputé, la bonne fortune ! Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis, que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux bastonnades, aux étrivières, aux coups de pieds au cul, aux réprimandes... Et ce qui a manqué à m'arriver ! J'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui va bien, mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire, est une chose que je ne puisse offrir ! Je viens de consulter des avocats pour le faire casser ! Ma frère Monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès dans ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien, mais quelle autre voie ? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligée à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude, car je ne saurais voir d'honnête père chagrinée par leur fils que cela ne m'émane, mais de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je suis obligé. C'est donc qu'il est trouvé le frère de cette fille qu'Otta va épouser. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont au coup d'épée, qui ne partent que dessinée, qui ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avoir un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir telle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser, et vos prérogatives du nom de père, et l'appui que vous donnera auprès de la justice, et votre argent, et vos amis, et votre famille, et vos domestiques. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes, et il consentira à rompre ce mariage pourvu que vous lui donniez quelque argent. Qu'a-t-il demandé ? Ah ! Ah d'abord des choses ! Une barre dessus les maisons ! Et quoi ? Ah ben oui, mais des choses ! Extravagantes ! Mais encore ! Ah, il ne parlait pas moins que de cinq ou six cents pistoles ! Cinq ou six cents fiers ! Regardez qu'il ne puisse se terrer et s'envoque qu'il les jambes ! Ouais, c'est ce que je lui ai dit ! J'ai rejeté bien mon premier proposition, et il a bien fait entendre, hein, que vous n'étiez pas une dupe pour vous demander des sacs ou six cents pistoles ! Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilés aux Tins, a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis appris à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de soixante pistoles ! Mais pour soixante pistoles, je les donne ! Il me faudra aussi, a-t-il dit, le harnais et les pistolets, et cela ira bien à vingt pistoles sans corps ! Vingt pistolets et soixante, ce serait quatre-vingt ! Justement ! C'est beaucoup ! Mais soit, je consens à cela ! Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien trente pistoles sans corps ! Mais comment tu en trouves qu'il se promène ? Il n'aura rien du tout ! Ah, monsieur considéré ! Non, non, c'est un impertinent ! Mais voulez-vous que ce valet y a pied ? Et qu'il a comme une pierre, le maître aussi ! Non, monsieur, ne vous arrêtez pas d'un peu de choses ! N'allez-vous à plaider, je vous prie ! Et donnez tout pour vous sauver des meufs de la justice ! Et bien soit, je consens encore à donner trente pistoles ! Il me faut un signe encore, a-t-il dit, un mulet pour... Qu'il aille au tableau avec son mulet ! Non, monsieur ! Non ! Non ! J'y rentre vers les juges ! Ah, mais monsieur ! Non ! Un petit mulet ! Je ne lui donnerai pas seulement un âge ! Ah ! Ne vous allez point jeter ! Il se veut mieux t'aider ! Non, monsieur, s'il vous plaît ! De quoi parlez-vous là ? Et à quoi vous réservez-vous ? Jetez les yeux sur les détours de la justice ! Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction ! Combien de procédures embarrassantes ! Combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer ! Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juges et leurs clercs ! Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui vaut la moindre chose ne soit capable de donner à souffler au meilleur droit du monde ! Un sergent baillera de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous sachiez ! Votre procureur s'entendra avec votre partie et vous vendra un beau de n'y content ! Votre avocat gagné de même ne se trouvera point lorsqu'on plaide à votre cause ! Où il y aura des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait ! Le greffier délivrera des parcours du masque, des sentances d'yarrêt contre vous ! Le substitut du rapporteur délivrera et il soustraira des pièces ! Il soustraira ! Il soustraira ! Il soustraira ! Il soustraira des pièces où le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu ! Et quand, par les plus grandes précautions du monde vous aurez pari tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous ! Ou par des gens dévots ou par des femmes qu'ils aimeront ! Et, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là ! C'est être damné de ce monde que d'avoir à plaider ! Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux arènes ! À combien est-ce qu'il fait monter le mulet ? Monsieur, pour son cheval et celui de son homme, pour le mulet, pour le harnais et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles ! 200 pistoles ! Et euh... Oh non, oh non, oh non ! Il est toujours devant les juges ! Non, monsieur ! Je... Je plaiderai ! Mais monsieur ! Je veux plaider ! Ah, mais pour plaider il vous faudra de l'argent ! Ah ! Il vous en faudra pour l'exploit ! Je contrôle la procuration, présentation, conseil, production et journée du procureur, les consultations et les plaidoiries des avocats, le droit de retirer le sac, les grosses récritures, le rapport des substituts, les épices de conclusion, l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentence d'arrêt, contrôle, signature, et expédition de l'heure claire, sans parler dans tous les présents qu'il vous faudra faire ! Donnez cet argent-là à cet homme-ci et vous voilà hors d'affaire ! Comment ? 200 pistoles ! Ah oui, vous y gagnerez, j'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. J'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste pour le moins 150 ! Sans parler de tous les pas, les soins et les chagrins que vous épargnerez quand il n'y aurait à essuyer ! Que les centisent que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats ! J'aimerais mieux donner 300 pistoles que de plaider !